Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux étudiants du semestre 6 filière sciences de la vie, module endocrinologie et reproduction. Dans cette première vidéo, on va parler de la physiologie de la reproduction. Tout d'abord, qu'est-ce que la reproduction ? La reproduction, c'est un processus biologique qui, à partir des individus préexistants, on aboutit à de nouveaux organismes d'une espèce. Donc, trois caractéristiques pour la fonction de la reproduction. Donc, chez le règne animal, en particulier chez les mammifères, la présence d'un appareil génital est lié à la reproduction sexuée, contrairement à la reproduction asexuée. L'appareil génital, elle assure la fonction de la reproduction qui permet la conservation de l'espèce, c'est-à-dire qui permet la continuité et la prolongation de l'espèce. Et, chez les vertébrés supérieurs, l'appareil génital, elle est différente chez le mâle et chez la femelle. Alors, d'une façon très générale, l'appareil génital, elle est constituée par des glandes ou gonades. Donc, ces glandes, elles sont représentées par les testicules chez le mâle, c'est-à-dire que c'est dans ces testicules qu'il y a formation des spermatozoïdes et les ovaires chez la femelle. Elle est constituée par les voies génitales internes, qui sont représentées par l'épididyme, le canal déférent, l'urètre chez le mâle, et l'oviducte, l'utérus et le vagin chez la femelle. Il y a également des glandes annexes. Donc, ces glandes annexes sont représentées par les vésicules séminales, la prostate, les glandes coagulantes chez les animaux et les glandes de copère. Chez la femelle, il y a un seul type de glandes annexes, ce sont les glandes de Bartholin ou glandes vulvovaginales. Ce sont deux petites glandes qui se trouvent de part et d'autre de la partie supérieure de la vulve et qui ont un rôle de lubrification du vagin, grâce à une substance qui est libérée par ces glandes que l'on appelle la cyprie. Et enfin, l'appareil génital externe ou bien l'organe copulateur qui est le pénis ou la verge chez le mâle et la vulve chez la femelle. Alors, on va commencer par l'appareil génital mâle. Le plan qu'on va suivre, on va donner un aperçu général sur l'appareil génital mâle. On va parler des testicules qui ont deux fonctions, testicules exocrines et testicules endocrines. Donc, on va parler de la spermatogénèse, la durée de la spermatogénèse, la régulation de la spermatogénèse. Ensuite, on va dire quelques mots sur les hormones qui sont libérées par le testicule endocrine et leur régulation. On va parler du tractus génital, c'est-à-dire les voies excrétrices du sperme et les glandes annexes. Et on va terminer avec le sperme, un examen macroscopique du sperme et l'examen microscopique du sperme. Alors, l'appareil génital mâle, une petite définition, c'est un ensemble d'organes qui permettent d'élaborer, c'est-à-dire de produire, de nourrir, de protéger et de stocker le sperme et de le transporter dans les voies génitales femelles. Donc, voilà une définition générale de l'appareil génital mâle. Alors, ce schéma-là, il montre schématiquement quelles sont les différentes parties de l'appareil génital mâle. Donc, nous avons le testicule qui est la gonade ou bien la glande sexuelle qui va synthétiser les spermatozoïdes. Nous avons les voies génitales internes, l'épididyme, l'urètre, le canal déférent. Il y a également un autre canal qui ne se voit pas dans ce schéma, c'est le canal éjaculateur. Tout ça, ce sont des voies par où passent les spermatozoïdes ou bien le sperme en général. Et nous avons les glandes annexes, vésichélema, vésicule séminal, la prostate. On ne voit pas de glandes copermées, on va le voir dans d'autres schémas. Et l'appareil génital externo-copulateur, c'est le pénis. Le pénis qui est constitué par le gland et le prépuce. Le prépuce, c'est la partie du tégument, c'est la peau. Donc, voilà en général. Alors là, c'est une petite parenthèse concernant l'embryologie de l'appareil génital mal. Alors, vers la quatrième et la cinquième semaine du développement, la gonade, elle est indifférenciée. C'est-à-dire, pas d'appareil génital mal, ni testicule, ni ovaire. Et le tractus génital, il est constitué par deux canaux. Canaux de Wolff et canaux de Muller. Et ce n'est qu'à partir de la septième semaine du développement, qu'il y a synthèse d'une protéine à partir du gène appelé SRY, c'est-à-dire, c'est le gène qui va déterminer le sexe. Il est logé sur le chromosome Y. Que cette protéine, elle va induire la différenciation vers l'appareil génital mal. C'est-à-dire, il va y avoir formation du testicule. Et à ce moment-là, le testicule, il va synthétiser une petite quantité de testostérone. Et il va produire une hormone que l'on appelle l'hormone anti-mullérienne. Cette hormone-là, c'est elle qui permet la disparition des structures femelles, ou bien des structures mullériennes. C'est-à-dire, on ne voit plus de trempe de phallope, l'utérus, partie supérieure du âge, etc. Donc, il y a différenciation vers l'appareil génital mal. Donc, cette testostérone, c'est elle qui permet le développement du tractus génital mal, c'est-à-dire, l'épididyme, canal déférent, glances annexes, les organes génitaux externes, qui sont le verge, ferme du diosco, etc. Donc, là, on va voir ça en détail après, le rôle de l'hormone testostérone. Alors, chez les mammifères, cet appareil génital, elle est constitué de trois grandes parties. Deux testicules, elle est constituée de deux testicules. Elle est constituée des voies spermatiques et les glandes annexes, et l'appareil copulateur qui permet le dépôt du sperme dans les voies génitales femelles. Donc, les testicules, les testicules, ils sont situés dans l'abdomen, chez le fœtus et dans les bourses à la naissance et au cours de la vie. Les bourses, c'est un sac cutané. Donc, ces animaux-là, ils sont qualifiés d'exorchides. Alors, pourquoi ces testicules-là, ils migrent vers les bourses à la naissance ? Parce que c'est dans les bourses que la lignée germinale, c'est-à-dire les cellules qui vont nous produire les spermatozoïdes, ils ont besoin de se développer dans une température inférieure à 37 degrés. Donc, c'est pour ça qu'il y a migration à la naissance et au cours de la vie. Il y a quelques exceptions chez les animaux. Donc, chez les rongeurs, c'est-à-dire les rats, les lagomorphes, les lapins, les testicules, ils sont alternativement exorchides et endorchides. Ça veut dire exorchides au moment de l'accouplement, mais lors du repos sexuel, les testicules, ils montent vers l'abdomen. Donc, dans le cas où les deux testicules sont absents dans les bourses, à la suite d'une migration incomplète, on appelle cette anomalie la cryptorchidie. Donc, c'est une anomalie qui est due à l'absence ou bien la migration incomplète des testicules dans les bourses. Si elle n'est pas corrigeable, bien sûr, elle peut entraîner chez le mâle une stérilité. Donc, le testicule, il assure deux fonctions. Une fonction exocrine, gamétogène, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes ou la spermatogénèse, et une fonction endocrine, c'est-à-dire sécrétion d'hormones mâles, ce qui sont les androgènes. Et, donc, la deuxième partie, ce sont les voies spermatiques. Les voies spermatiques par où passe le sperme lorsqu'il est synthétisé. Donc, grâce aux sécrétions des glandes annexes, parce que les glandes annexes, ils sécrètent certaines substances, on va voir ça après, qui vont nourrir et protéger le sperme. Donc, ces voies spermatiques, ils nourrissent, protègent et mettent en réserve le sperme. Donc, voilà, vous voyez ici le testicule, vous voyez l'épididyme, le canal déférent, ce sont des voies par où passe, c'est le trajet du sperme lorsqu'il est synthétisé. On a le canal éjaculateur, ensuite, on a l'urètre qui a double rôle, excrétion du sperme et de l'urine. Ensuite, il y a les vésicules séminales et la prostate qui sont des glandes annexes. Donc, voilà, en général. Et enfin, nous avons, oui, bien sûr, le sperme. Le sperme, si vous entendez parler du sperme, ce sont les spermatozoïdes et le milieu dans lequel baignent ces spermatozoïdes. C'est ce qu'on appelle le plasma ou milieu séminal. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des sécrétions des glandes annexes. Alors, le sperme, spermatozoïde, cellule proprement dite, et le liquide dans lequel baignent les spermatozoïdes. Et enfin, nous avons l'appareil copulateur qui est le pénis ou verge qui permet le dépôt du sperme dans les voies génitales femelles. Donc, on va commencer par la première partie qui est, qui sont les testicules. Alors, les testicules, leurs structures, bien sûr, se sont, ils se trouvent dans les, ils sont situés dans les bourses, c'est-à-dire la partie cutanée ou bien un sac. Ils sont deux, deux testicules. Ils ont une forme ovoïde. Ils ont 4 cm de long. Bien sûr, ça dépend du format de l'individu. Et ils pèsent environ 10 à 15 grammes. Alors, nous avons dit qu'ils sont logés dans la bourse. Bourse ou bien le petit sac cutané. Si on fait une coupe histologique de cette bourse-là, on voit qu'elle est constituée de 4 tuniques, 4 enveloppes. La plus externe, c'est le scrotant. Le scrotant, c'est un repli cutané qui regroupe les deux testicules. Bien sûr, il est riche en fibres élastiques, en vaisseaux sanguins, etc. Suivi du dartos. Le dartos, c'est un muscle possier, suspenseur du testicule. C'est lui qui permet de suspendre le testicule. Et ensuite, on a la celluleuse. C'est l'équivalent du tissu conjonctif. Ensuite, nous avons un autre muscle, toujours vers l'interne, qui est le crémastère. Alors, le crémastère, c'est un muscle à contraction volontaire. Donc, il joue un rôle dans la thermorégulation du testicule. C'est-à-dire, s'il fait très très chaud, ce muscle, bien sûr, il va se décontracter. Il va faire pousser le testicule vers le bas pour éviter que les cellules, pour permettre plutôt aux cellules germinales de se développer à une température bien adéquate. S'il fait très froid, il se contracte pour ramener le testicule vers l'abdomen pour qu'il se réchauffe un petit peu. Et ensuite, nous avons la gaine vaginale, la plus interne, qui enveloppe le testicule. C'est une membrane qui est très rigide. Donc, voilà, vous avez quatre. C'est le scrotum, c'est la partie externe. Le dartos, muscle poussier. La cellule, c'est le tissu conjonctif. Le crémastère, qui est un muscle qui a contraction volontaire, comme je viens d'expliquer. Et la plus interne, c'est la gaine vaginale, qui enveloppe le testicule. Alors, on va commencer par le testicule exocrine. Nous avons dit qu'il a double fonction, exocrine et endocrine. On va voir le testicule exocrine. Alors, l'histologie. Si on fait une coupe histologique du testicule. Comme vous voyez ici, le testicule, il est entouré par la membrane. Ce qu'on vient de voir, c'est l'albuginée. Elle est très riche en fibres élastiques, fibres vaisseaux lymphatiques. Et elle délimite, comme vous voyez ici, elle délimite le testicule en plusieurs cloisons. Voilà. Et dans chaque lobule, là, vous avez des tubes séminifères. Qui sont de deux à trois tubes séminifères sous forme de U. Et c'est dans ces tubes séminifères que se développe la formation des spermatozoïdes. Donc, ces tubes séminifères, ils représentent à peu près jusqu'à 80% du volume du testicule. Ensuite, vous avez des tubes, ils sont en relation avec des tubes droits. Et ces tubes droits, ils sont en relation avec le red testicule, qui est un système canaliculaire par où passe le spermatozoïde. Donc, on va voir ça en détail dans d'autres diapositives. Donc, voilà l'histologie du testicule. Alors, la spermatogénèse. La spermatogénèse, c'est quoi la spermatogénèse ? Donc, d'abord, la spermatogénèse, c'est-à-dire la synthèse du sperme, ou bien des spermatozoïdes, chez l'homme, elle débute à la puberté. Donc, et la puberté, chez l'homme, elle est entre 12 à 14 ans. Et la spermatogénèse, elle se déroule de façon continue. Et se produit même chez l'animal âgé. Donc, vous allez voir la différence entre le mâle et la femelle. Donc, chez la femelle, chez la femme plutôt, la folie, l'ovogénèse, ou bien la formation des gamètes, elle est interrompue, c'est-à-dire elle n'est pas continue. Donc, toujours, il y a une période que l'on appelle la minopause. Donc, ça, on va le voir après. Donc, voilà quelques caractéristiques. Alors, au moment de la naissance, le mâle présente seulement deux types de cellules dans son tube séminifère. Il y a des cellules de soutien qui sont de petite taille, qui donneront plus tard des cellules de sertolie. Donc, rappelez-vous bien de ce nom-là. On va voir ça. C'est la cellule de sertolie qui joue un rôle très important dans la spermatogénèse. Et on a les cellules germinales, c'est-à-dire ce sont les cellules qui vont nous donner par la suite les spermatogonies souches et qui vont nous donner les spermatozoïdes. Donc, deux types de cellules. Cellules de soutien nourrissantes et cellules germinales, qui est primordial, ce sont les gonocytes qui vont donner les spermatogonies souches, qui vont se transformer en spermatozoïdes. Donc, voilà, on va voir maintenant le cycle spermatogénétique. C'est quoi le cycle spermatogénétique ? C'est un ensemble de divisions, de différenciation des cellules génitales qui vont donner par la suite la formation des spermatozoïdes. Et toujours, ce cycle spermatogénétique, ou bien la spermatogénèse, elle se fait de la paroi vers l'intérieur, c'est-à-dire d'une façon centripète. Donc, la différenciation, elle se fait d'une façon centripète, c'est-à-dire de la paroi vers la lumière. Donc, ce cycle spermatogénétique, il comprend trois phases. Phase de multiplication et de croissance, phase de réduction et de maturation, et la spermiogénèse. Donc, on va voir chaque phase en détail. Donc, la phase de multiplication. Donc, les spermatogonies souches, qui sont dans la paroi du tube séminifère, ils subissent quelques mitoses, c'est-à-dire ils se multiplient, la mitose, donnant naissance à plusieurs spermatogonies. Donc, les spermatogonies, ils vont se transformer en spermatocytes. Donc, chez l'homme. Chaque, le nombre de spermatocytes 1, donc spermatogonies, va donner spermatocytes 1. Mais, chaque, le nombre de spermatocytes 1, il est produit par la spermatogonie, il varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Donc, chez l'homme, une spermatogonie souche va donner 4 spermatocytes 1. Chez le taureau, 16, le bélier, le lapin. Chez le rat, 24. Donc, ce qui nous intéresse le plus, parce qu'on va insister sur tout, on va parler de la reproduction humaine. Alors, les spermatocytes 1, ils deviennent ensuite de grandes cellules, c'est-à-dire, ils ne vont pas se diviser. Il va y avoir augmentation de la taille, etc. Donc, les pâtes de division, on les appelle des oxocytes. Donc, les oxocytes, ce sont des spermatocytes 1 de grande taille. Alors, ces oxocytes, ou bien spermatocytes 1 de grande taille, à deux n chromosomes, et ils ont X et Y, qu'ils rassemblent X et Y. Cette cellule-là, ils vont subir une division réductionnelle de la méiose, c'est-à-dire, il va y avoir réduction du nombre de chromosomes, c'est-à-dire, chaque cellule va emporter N chromosomes, et il va y avoir disjonction des hétérochromosomes, c'est-à-dire, chaque cellule, une cellule va emporter X, chromosome X, et l'autre, chromosome Y. Donc, je répète, les oxocytes, ils vont subir une division réductionnelle pour donner deux petites cellules, spermatocytes 2, et chaque cellule va emporter un type de chromosome, soit X, soit Y, et ils sont à N chromosomes, ils sont haploïdes. Donc, ces spermatocytes 2 à N chromosomes, chaque spermatocyte, à son tour, elle va subir une division équationnelle. Cette fois, de la méiose, mais pas réductionnelle, c'est-à-dire, d'une cellule mère, on va aboutir à deux petites cellules, spermatites, qui sont allongées, toujours à N chromosomes, et qui seront près de la lumière du tube séminifère. Ensuite, nous avons la spermiogénèse. La spermiogénèse, c'est la partie, la dernière partie de la spermatogénèse, c'est-à-dire que les quatre spermatites qui sont nés de la division d'un spermatocyte 1, ne se divisent pas, j'insiste bien sur ce phénomène, ne se divisent pas, mais subissent de nombreuses différenciations pour donner des spermatozoïdes. C'est ce qu'on appelle la spermiogénèse. Donc, en général, un récapitulatif. Donc, une cellule spermatocyte 1 à 2 N chromosomes va donner 2 spermatocytes 2 à N chromosomes. Donc, elle subit une division réductionnelle. Et bien sûr, il va y avoir, chaque cellule va emporter X ou Y. Chaque cellule va se diviser pour donner 2 spermatites avec une division équationnelle. Ensuite, nous avons la spermiogénèse. Comme vous voyez ici, c'est très schématique. Chaque spermatite donne un spermatozoïde. D'accord ? Voilà. Donc, si vous réfléchissez un petit peu, une spermatogonie va donner 4 spermatocytes 1. Donc, chez l'homme, une, chaque spermatogonie, à la fin, nous aurons 16 cellules spermatozoïdes. Donc là, c'est le schéma qui nous montre. Donc, vous voyez les tubes séminifères. Voilà. Et nous avons la différenciation des cellules. Donc, spermatogonies qui se transforment en spermatocyte 1, spermatocyte 2. Vous avez la cellule de Sertoli. On va parler de la cellule de Sertoli dans d'autres diapositives. Et à la fin, nous aurons les spermatosoïdes qui vont être libérés dans la lumière. Et entre les tubes séminifères, comme vous voyez ici, vous avez les cellules de Leydig. On va parler de tout ça après. qui vont sécréter l'hormone, la testostérone, qui va être déversée dans le sang, dans la circulation sanguine. Alors, à la fin, nous obtenons le spermatozoïde. Voilà, comme vous voyez très schématiquement, le spermatozoïde qui est constitué par 3 parties. La tête, la pièce intermédiaire et la queue. Donc, c'est une cellule qui est apte à féconder. Elle est de forme allongée. Donc, quand vous voyez, les pauvres en cytoplasme possédant un noyau haploïde, une pièce intermédiaire et un flagelle qui permet la mobilité. Donc, la mitochondrie. Les mitochondries qui donnent de l'énergie pour se mouvoir. Donc, voilà, un spermatozoïde. Donc, la durée de la spermatogénèse, elle est variable. Elle est variable selon les espèces. Mais, pour une espèce, elle est constante. Par exemple, chez le taureau, elle est de 65 jours. Chez le bélier, 49 jours. Chez le rat, 48 à 52 jours. Chez le lapin, 45. Chez le singe, 36. Mais, chez l'homme, c'est 74 jours. Donc, la spermatogénèse, chez l'homme, elle est de 74 jours. Donc, voilà la durée de chaque étape. Donc, nous avons dit qu'il y a multiplication de la spermatogonie souche. Donc, multiplication, elle se multiplie d'une façon très active. Et, donc, cette phase de multiplication, elle dure 27 jours. Ensuite, pour donner le spermatocyte 1. Ensuite, la transformation du spermatocyte 1 en oxoci, c'est-à-dire la phase de croissance, elle dure 23 jours. Ensuite, vous avez la transformation du spermatocyte 2 en spermatite qui dure une journée. Donc, si vous aurez l'occasion de voir une coupe histologique de la spermatogénèse, vous risquez de ne pas voir la spermatocyte 2. Pourquoi ? Parce que la transformation du spermatocyte 2 en spermatite, elle ne dure qu'une journée. C'est-à-dire, elle ne dure pas beaucoup de temps. Et ensuite, la spermiogénèse qui dure 23 jours. Voilà, donc la durée, elle est de 74 jours. C'est chez le mâle. Quelle est la production quantitative ? C'est-à-dire, combien de volume du sperme. Cette production, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend du nombre de spermatogonies souches qui existent dans le tube séminifère ou dans le testicule en général. Elle dépend de la fréquence des divisions goniales, c'est-à-dire combien de fois la cellule va se diviser. Et ça dépend bien sûr de beaucoup de choses. Elle dépend du mode d'isolement de la spermatogonie souches. Elle est isolée d'une façon correcte ou bien non. Donc, elle dépend de ce mode d'isolement. Et elle dépend également de la durée de chacune des étapes de la spermatogénèse. Nous avons vu la durée, mais cette durée, elle peut changer parce que l'individu, il peut être attaqué à des maladies, donc le mode de vie, le stress, etc. Tout ça, ça change. Il peut être attaqué à des substances toxiques, etc. Et elle dépend également des phénomènes de dégénérescence, c'est-à-dire les phénomènes de dégénérescence qui frappent la lignée germinale lors, par exemple, d'une maladie, lors des gens qui fument, etc. Donc, ça, ça donne sa influence sur le développement de la lignée germinale. Bien sûr, on va voir ça en détail après. Donc, en général, le volume moyen d'une éjaculation est de 2,5 à 3,5 millilitres, soit environ 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Alors là, vous avez la cellule de sertoli. Nous avons dit qu'il y a deux types de cellules au moment de la naissance. La cellule de soutien qui va se transformer en cellule de sertoli et les cellules germinales qui vont nous donner le spermatozoïde. Alors, quel est le rôle de cette cellule-là ? Comme vous voyez, donc là, elle joue un rôle très important dans le déroulement de la spermatogène. Le premier rôle, c'est le rôle mécanique de soutien. C'est-à-dire, elle maintient, comme vous voyez ici, donc, elle maintient la cohésion du tube. Elle protège ce tube-là. Donc, elle constitue une barrière hématotesticulaire des cellules germinales. C'est-à-dire, elle s'oppose à l'introduction de certaines agressions ou bien certains microbes. Elle a un rôle nutritionnel. C'est-à-dire, elle sécrète un fluide qui contient du glucose qui va nourrir les spermatozoïdes. Elle contient des vitamines, du lactate, de la transférine. La transférine qui est une protéine qui est synthétisée par le foie et son rôle, c'est de transporter le fer et de le distribuer dans l'organisme. Elle constitue des facteurs de croissance. Tout ça, c'est dans le but de nourrir les spermatozoïdes. Et elle a un rôle dans la mise en liberté des spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'elle libère une substance qui va libérer les spermatozoïdes dans la lumière du tube. C'est ce qu'on appelle la spermiation. Très important, c'est le rôle endocrinien. C'est le point d'impact des organes gonadotropes et la cellule cible des androgènes. Je m'explique. Donc, cette cellule, la fonction de la cellule de Sertoli, elle est sous la dépendance des hormones gonadotropes. Donc, on va voir ces hormones, c'est-à-dire l'hormone folliculostimulante qui va, cette hormone, elle va stimuler la cellule de Sertoli. La cellule de Sertoli va se libérer une glycoprotéine qui est l'inhibine, comme son nom l'indique, c'est elle qui va permettre la régulation de la spermatogénèse, c'est-à-dire elle permet, elle s'inhibit, elle inhibe, dans le cas, bien sûr, d'un dysfonctionnement, la production de FSH. Et elle libère une protéine de liaison que l'on appelle l'androgène binding protéine. Cette protéine de liaison, elle va se lier à l'hormone testostérone. Cette hormone, elle est libérée sous l'action de LH, qui est l'hormone luthéinisante, libérée par l'antéhypophyse, et qui va stimuler les cellules de l'héidique au niveau du testicule, qui va libérer la testostérone. Donc, la testostérone et l'androgène binding vont se lier, et c'est ce composé-là, ce complexe qui va intervenir dans la spermatogénèse, dans le déroulement, dans la coordination de la spermatogénèse. Donc, on va rester là pour cette vidéo, et on continuera dans d'autres vidéos. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada